Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans plusieurs régions rurales du pays. 2,4 millions de personnes vont se retrouver en situation d'insécurité alimentaire. Cette situation a dû à la sécheresse qui sévit de la corne de l'Afrique à l'Afrique australe. Et selon Oxfam, organisation caritative britannique, la situation en Zimbabwe devient désespérée. Mais le gouvernement demande aux populations de ne pas paniquer. Le phénomène El Niño a provoqué la sécheresse qui menace plus d'un quart de la population du pays. De plus, en raison de pluies insuffisantes ces dernières années, le Zimbabwe fait face à des pénuries alimentaires causées par la sécheresse de la saison précédente. Cette tragédie a entraîné 1,5 million de personnes dans la famine. Selon le gouvernement, ce chiffre pourrait tripler durant l'année. Cette perspective a poussé Robert Mugabe à déclarer l'état de catastrophe. Le gouvernement a pris une très bonne initiative car en déclarant l'état de catastrophe, il pourra recevoir des volumes importants d'aide alimentaire des organisations internationales. Le Zimbabwe consomme 150 000 tonnes de maïs par mois. Les producteurs du secteur privé ont déclaré être prêts à importer suffisamment de denrées pour répondre à 70% de la demande. L'équilibre obtenu par l'action des partenaires donateurs pourrait prendre des mois. Vous devriez savoir que le délai de réponse de ces organisations sont de 90 à 120 jours. Donc, toute aide concrète nous parviendra seulement vers juin ou juillet. Cela parce qu'ils doivent faire approuver certains budgets, s'approvisionner, mettre en place les structures de distribution et finalement livrer les denrées aux groupes vulnérables affectés. Au-delà de la coordination des denrées emportées, le gouvernement fournira la nourriture pour le bétail. Selon les derniers rapports, au moins 16 000 vaches sont déjà morts dans les régions du sud du pays touchées par la sécheresse. Le gouvernement planifie aussi de mettre en place des programmes d'urgence destinés à l'irrigation pour sauver les récoltes qui n'ont pas encore été détruites. Le niveau d'eau du barrage diminue rapidement et un tiers des pluies dans le sud du pays sont vides. Merci d'avoir regardé cette vidéo !